Son case l'est à côté le petit canal. Vous voyez ? Vous voyez encore où passe le canal à côté de chez vous ? Souvent à sec, souvent abîmé, souvent vestige d'un temps passé, le canal, on n'en a plus beaucoup l'utilité. Donc pour nous, il devient invisible, oublié. Et pourtant, ces artères ont irrigué la réunion depuis le temps longtemps. On dit canal pour ces ouvrages maçonnés qui inspirent le respect. Des kilomètres de long creusés dans la roche, avec la bonne inclinaison, permettant d'amener l'eau là où on en avait besoin, bien avant l'air du robinet. Ces premières eaux de canal étaient plutôt destinées à la canne et à faire tourner les moulins pour les broyer. Mais quand bien même on n'est pas un gros poche, on peut quand même avoir son canal de l'eau. Une petite dérivation depuis la source, bricoler longtemps avec des étroits bambous, sinon ça des ampes d'Aloès, c'est aussi un canal qui rapproche l'eau courante de la case. Ouvrage minuscule, portant le même nom que le canal Saint-Etienne et autres canal des Alouès. Un chemin de l'eau. La réunion en est lacérée. On leur prête attention quand le ciel nous engloutit. Tout à coup, on remarque des flots boueux entre deux quartiers, le canal rempli à plein. Et les jours d'après, le canal reprend vie. Des fougères frissonnant sur ces parois sombres et humides. On s'attendrait presque à voir nager des chevaquines. Oui, j'ai le rêve facile. Mais dans la série grand canal, petit canal, notre préféré, ça reste quand même le canal bichique. Enfin, quand on parle des eaux vives et de tout ce qui fraît dedans. L'autre, la canal bichique qui nous tient en prison quand la route du littoral se rétrécit, c'est notre cauchemar. Là, notre canal de lait noir, non ? Ça m'aime, la réunion. On a leför des appels. Je te rende beaucoup plus de courants.